... Dans notre politique de suppression des manques d'eau au niveau de ces quartiers, on a eu à mettre en place des projets de renforcement, de reconfiguration et parfois même de sectorisation pour pouvoir bien alimenter ces quartiers. Pour venir au cas de Djiahaye, le point où nous sommes actuellement, on a eu à poser 2,640 km de fonte en DN200 à partir de la 800 OD dans notre jargon. Donc il y a une conduite maîtresse de 800 mm à partir de laquelle on a eu à alimenter cette conduite qui sert actuellement juste de transport. Donc on l'a posée et c'est à ce niveau-là, sur ce point-là, qu'on l'a raccordée pour pouvoir alimenter la conduite 250 qui alimentait la zone. Donc pourquoi l'avoir piquée là-bas ? Donc cette conduite, ces 250-là, quittait en fait Kermassar pour faire le tour et arriver jusqu'ici. Donc entre-temps, avec tous les soutirages, avec la démographie qui évolue, on avait des baisses de pression et des baisses de débit. Ce qui faisait que les quartiers qui étaient dans des zones très hautes ne pouvaient pas être alimentés correctement le jour. Donc raison pour laquelle on a mis en place ce renforcement-là pour permettre de les soulager. Ça rentre dans le cadre d'un programme qu'on est en train de dérouler avec la SONES qui s'appelle le programme de gestion de la pointe 2020. Donc à l'arrivée de Seine-Eau, on a regardé les difficultés sur certaines poches de Dakar et on a eu à élaborer un programme qu'on a proposé à l'État via la SONES qu'il a approuvé et qu'on est en train de dérouler. C'est un montant de 5,4 milliards qu'on est en train de réaliser. Donc les premiers résultats qu'on a eus, vraiment, c'est ce qu'on est en train de regarder, d'évaluer. Est-ce que les projets ont été rentables ou pas ? Mais on a vu vraiment que partout où on est passé, il y a de l'eau toute la journée. Donc ces résultats nous ont fortement réconfortés. Il y a une autre partie qui reste. Donc ce projet a concerné Dakar, la banlieue et Rufusque et même dans certaines localités des régions, Saint-Louis, Lougas et même une partie de Thiesse. Donc voilà, on n'a pas encore finalisé. On est à mi-chemin. Mais les premiers résultats, vraiment, nous ont fortement réconfortés. Et nous, nous réconfortons à finaliser ce programme d'ici décembre. Donc on l'a déroulé, on a démarré au mois de février. Donc on en a jusqu'au mois de décembre pour finaliser le programme. Donc il reste des boosters sur certaines localités de Dakar. C'est une partie des sites qu'on a parcourus. Donc Rufusque, il y en a à Arafat, il y en a à Médine, il y en a sur d'autres localités, à Diakhaï, à Golfe Sud, qui sont en voie de réalisation. Il y a une autre partie sur le volet production, le renforcement de la production qui consiste à mettre en œuvre des forages, à équiper certains forages pour renforcer davantage la production, augmenter le volume d'eau qui arrivera sur Dakar. Ça c'est la partie réseau qui permet de structurer davantage le réseau pour pouvoir accueillir ces volumes additionnels. Mais il y a des forages qu'on a déjà terminés qui permettent vraiment de renforcer davantage le volume d'eau qui arrivera sur Dakar.